Emmanuel Pont, je suis sûr qu'il y a encore des choses à nous dire. Alors cette fois-ci, on va passer de l'environnement sociétal, voire planétaire. Est-ce que la surpopulation, s'il y en a une, ou est-ce que la population est responsable de la crise écologique ? Y a-t-il un lien ? Avec Laurent Mandelbrot, on avait vu les déterminants individuels, on a vu les déterminants sociétaux de proximité, les couples, les communautés, les familles. Là, on va aller un peu plus loin et il y a donc ces interactions à tous les niveaux qui portent sur l'individu, sur ses choix de faire ou de ne pas faire des enfants aujourd'hui. Emmanuel Pont, à vous. Bonsoir, merci pour cette invitation. Nous allons parler d'écologie, qui est un sujet aussi de droit à la procréation. On a cette idée que c'est une liberté, mais cette liberté, elle s'arrête à celle des autres. Et celle des autres, est-ce qu'ajouter un enfant sur une planète qui est peut-être ou pas surpeuplée, est-ce que ça ne pose pas de questions ? Ça en pose forcément. Et donc, on est obligé de se pencher dessus. Diapositive suivante. C'est un sujet qui est ancien. On a donc tout un historique, Platon, qui à la fois faisait la cité parfaite, calculait le nombre de gens pour la cité parfaite, qui remarquait qu'il y avait trop de gens à Athènes qui coupaient, que les forêts ne repoussaient pas sur les collines. On a Malthus, qui est la grande figure de ce débat sur la population, qui est d'abord un politicien, qui en fait a trouvé comment avec ces lois et comment avec les lois biologiques on peut justifier un ordre social en disant que si les pauvres sont à la limite de la survie, ça ne sert à rien de les aider, parce que de toute façon, ils seront plus sinon et ils seront quand même à la limite de la survie. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la population par rapport aux enjeux environnementaux. Et c'est un débat qui a 50 ans et qui est né avec des livres comme La bombe population, qui, à cette époque où il y a eu à la fois une explosion de la population mondiale, une naissance de la conscience des problèmes écologiques, ont trouvé ce coupable évident de la population. Diapositive suivante. Diapositive suivante. C'est un discours qu'on entend toujours, notre cher ancien président, qui, par exemple, le répète à chaque occasion, c'est toujours très populaire. Diapositive suivante. Alors, c'est vrai que quand on regarde la courbe de la population humaine depuis les débuts de l'agriculture, c'est assez impressionnant. Alors, je ne sais pas si vous la voyez très, très bien, mais c'est écrasé tout en bas. On était 4 millions, au moins 10 000. Et puis, ça s'est envolé. Et quand on regarde ça, on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Diapositive suivante. Quand on zoome, on se rend compte que, en fait, cette courbe, elle a déjà commencé à s'appliquer. Parce que le taux de croissance diminue, la fécondité baisse partout dans le monde. Et que quand on prolonge les tendances démographiques, cette population va plafonner. Alors, personne n'est d'accord exactement de combien, quand, et on n'a pas de boule de cristal sur ce qui va se passer. Mais l'ordre de grandeur, c'est entre 10 et 11 milliards, entre 2050 et 2050. Et donc, ça, ça nous donne un ordre de grandeur utile pour la suite. Diapositive suivante. Évidemment, ça pose plein de questions. Alors, la première, c'est quelque chose que j'aime bien. Quand Bill Gates entre dans un bar, en moyenne, tous les clients sont milliardaires. C'est vrai. Qu'est-ce que ça nous dit sur les clients ? Pas grand-chose. On a constamment ce sujet sur la population. Parce que quand on dit qu'on est 8 milliards, et bien dans 8 milliards, on compte pour un, le milliardaire américain et l'Indien d'Amazonie. Alors qu'on voit bien qu'ils n'ont absolument rien à voir sur à peu près tous les points. Et en même temps, le paradoxe de cette question de la population mondiale, c'est qu'à la fois, cette population mondiale, c'est aussi une aspiration, une certaine noblesse de dire, on est tous ensemble, on est une communauté, on est dans le même bateau, et on ne peut pas entièrement non plus l'oublier. Donc, il faut bien choisir de l'utiliser au bon moment. On a parlé de ces chiffres, donc, sur les émissions qui sont ceux d'Oxfam. Je vais rajouter deux éléments de contexte. D'une part, ce n'est que pour le climat. Alors, il y a plein d'autres problèmes écologiques que le climat, qui est sans doute le plus, celui dont on parle le plus, mais qui n'est pas du tout le seul, et peut-être pas le plus grave. Le climat, il pose un problème politique extrêmement clair, c'est que le climat est un problème purement international, où une molécule de CO2 émise quelque part dans le monde a le même effet partout. Et donc, ce qui se passe quand on voit ces inégalités, c'est qu'effectivement, ce sont les pays riches qui sont en train de détruire le climat de l'ensemble de la planète, et en particulier celui des pays pauvres, qui n'y sont absolument pour rien. Et vous voyez, les 50 % plus pauvres qui sont responsables de 10 % seulement, où est la croissance de la population mondiale ? Aujourd'hui, elle est tout en bas, où nous sommes la majorité des gens dans cette salle. On est, je pense, à peu près tous en haut, soyons clair. Il y a une autre limite là-dessus, c'est que c'est uniquement sur la consommation. Et c'est vrai que c'est un des prismes. On a de nombreuses prises pour voir les émissions, d'où viennent et qui est responsable de quoi. On a tendance à les rapprocher de la consommation, c'est bien, c'est juste, mais il y a plein d'autres rôles. On est aussi des êtres politiques, on est des êtres sociaux, on est des travailleurs, on peut être des propriétaires, on participe à différentes organisations. Et donc, tout ça a des rôles qui sont plus difficiles à quantifier, mais qui peuvent être plus importants en termes de dynamique que l'aspect purement consommation. Alors, si on revient sur les suivantes, ces inégalités, aujourd'hui, on a la question qui se pose, qui est toujours, quand on regarde la croissance de la population, aujourd'hui, elle est en Afrique. C'est vrai, l'immense majorité de l'humanité a fini sa transition démographique et a moins de deux enfants par femme, sauf majoritairement l'Afrique interproficale et quelques pays d'Asie. C'est évidemment les pays les plus pauvres du monde, c'est ceux qui polluent le moins. Quand on prend les pays au-dessus de trois enfants par femme, c'est 20% de la population mondiale pour 2% des émissions. Ils sont loin, et ils sont très loin de rattraper les pays riches. Donc, on voit par rapport à l'échelle du climat, on est très, très loin. Et on va regarder une autre carte, ce qui ressemble très fort, une type de suivante, même si elle a une projection pas terrible. Ça, c'est la carte des risques, des risques face au réchauffement climatique et de la vulnérabilité. Et donc, c'est quasi la même. Et donc, on a cette injustice qui devrait être brûlante dans ce débat, c'est que quand on dit, comme Nicolas Sarkozy dans la citation, que le problème, c'est l'Afrique, en fait, on est en train de pointer le doigt vers les gens qui sont les victimes d'un problème dont ils ne sont absolument pas responsables. Donc, c'est absolument scandaleux. Diapositive suivante, on va quand même se poser la question, qu'est-ce qui se passe si, pour l'expérience de pensée, qu'est-ce qui se passe si on réduit la population ? Est-ce qu'on peut d'ailleurs réduire la population ? Et dans les pays riches, parce que c'est là que se pose la question. Diapositive suivante, c'est pas que dans les films, quand on demandait au commandant Cousteau ce qu'il ferait s'il avait une baguette magique pour sauver l'environnement, il disait, je diviserai la population par 10. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on peut réduire la population ? Diapositive suivante, aujourd'hui, le seul moyen vraiment d'agir si on ne veut pas tuer des gens, c'est de réduire la natalité. Donc, j'ai fait une expérience de pensée, et on va bien dire que c'est une expérience de pensée, je ne le propose pas. Qu'est-ce qui se passerait si demain, en France, c'est un bon pays représentatif et riche, on instituait l'enfant unique ? On va dire un enfant unique dur, parce que le diable est toujours dans les détails sur les mesures démographiques. L'enfant unique en Chine, c'était entre 1,5 et 2,5 enfants par femme, ce qui n'était pas du tout unique en pratique. Il y a eu plein d'exceptions, de tolérance, de délai, etc. Diapositive suivante. Donc, première chose, la population. Alors, on a des courbes. Aujourd'hui, on est autour de 1,9 enfants par femme. La population va décroître doucement. Non, la population va décroître doucement. Qu'est-ce qui se passe si on passe à 1,1 enfants par femme, donc un enfant unique dur ? On se rend compte qu'il faut attendre 2100 déjà pour diviser la population par deux. On voit, ça met pas mal de temps. Ça donne une mesure de l'inertie démographique. Diapositive suivante. On a une autre inertie, qui est celle des émissions par âge. Alors ça, vous avez la courbe en noir. C'est les émissions calculées par âge, parce que les bébés, en fait, ne consomment pas tant que ça. Et plus les gens sont âgés, plus ils consomment. Ce n'est pas une faute de leur âge. C'est globalement qu'ils sont plus riches. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire où les émissions par personne baissent à peu près 2 % par an. Ce n'est pas assez, mais ça change quand même pas mal le profil. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît aujourd'hui, ses émissions futures, elles ne seront pas aussi hautes. Elles seront plus basses. Et si on suivait cette trajectoire qui est celle de l'accord de Paris de neutralité carbone en 2050, on serait autour de 6 % par an. Et là, on voit que cette courbe, elle est complètement écrasée. Donc, qu'est-ce qui se passe avec notre enfant unique ? Ça va dépendre de cette trajectoire d'émissions, diapositive suivante. Et on peut le calculer en faisant des émissions cumulées, en sommant les émissions d'une année sur l'autre. Et donc là, on voit les différences dans le scénario 2 % par an, qui est le scénario actuel. C'est-à-dire que l'humanité ne fait pas plus d'efforts pour le climat. Et on se rend compte qu'en fait, notre mesure, qui est quand même ce qu'on peut trouver de plus drastique, elle baisse nos émissions cumulées que de quelques pourcents. Donc, rien que comme ça, on n'a pas fait grand chose. Diapositive suivante, et même diapositive après, on reviendra à celle-là. Il y a un petit problème avec ce calcul, c'est qu'on a considéré que si on était deux fois moins, on polluait deux fois moins. Alors ça, on le croise constamment, vous avez dû le voir, c'est dans des équations, IPAD, CAIA, qui sont devenus des classiques de la vulgarisation en écologie. Dont on parle beaucoup, mais qui posent plein de questions. Alors, il y en a une première qu'on a vue, c'est celle de Bill Gates, c'est qu'effectivement, on peut mettre des gens qui sont très différents là-dedans. Et l'équation reste juste numériquement, mais en fait, elle ne nous dit rien. On en a une autre qui est intéressante, une diapositive suivante, c'est que dans un monde où on est deux fois moins, le monde qui est deux fois moins, il est tout aussi inégalitaire, il a tout aussi de difficultés à coopérer entre pays, il a tout aussi du mal à réfléchir à nos termes, il a toujours une culture consumérisme, etc. Et donc, en fait, tous les grands déterminants et toutes les questions qui sont importantes, on n'y a pas répondu. Et donc, deux diapos avant, on va revenir au gâteau. On a cette vision de, si la Terre est un gâteau, effectivement, quand on n'est plus chacun à des parts plus petites, et c'est vrai. Et ça reste vrai en théorie. Et en même temps, aujourd'hui, les parts sont extrêmement disproportionnées. On ne sait pas trop comment réduire significativement le nombre de gens sans problème. Et en fait, ce qui est important, c'est plutôt comment le gâteau est partagé et quelle est sa paille. Et donc, les deux restent vrais, mais on a cette unique-là. On a d'autres problèmes avec ça. On a le fait que dans les pays riches, les gens ont moins d'enfants que ce qu'ils souhaiteraient. En France, aujourd'hui, il y a un tiers des gens qui, à la fin de leur vie reproductive, ont moins d'enfants que ce qu'ils auraient aimé. Principalement des raisons socio-économiques. Diapositive. Et on a tous les abus abominables qu'il y a eu sur ces politiques de contrôle de population et qui ne sont pas un hasard. C'est-à-dire que si on considère que la population est un nombre abstrait qu'on peut faire varier comme dans un jeu vidéo, c'est normal qu'il y ait des abus à un moment. Diapositive. Et donc, on voit les gens comme des moyens et plutôt que des fins. Donc, je vais vous dire cette citation, c'est un impératif catégorique qui devrait être un préalable à beaucoup de discussions sur la population. La population, c'est vous et moi. Alors, on va passer très rapidement sur la suite du calcul qui est sur la partie individuelle. Là, on a parlé de la société. Vous avez pu croiser des chiffres gigantesques sur le fait qu'avoir un enfant en moins, c'est ce qui est le plus important, qu'avoir un enfant, c'est le pire pour le climat. Diapositive suivante, c'est bon. Et ce genre de titre. Alors, ce calcul, il pose plein de problèmes. Ces auteurs, diapositive suivante, sont revenus dessus. Et on va dire pourquoi en deux mots, diapositive suivante. Qu'est-ce qui est fait et comment est-ce qu'on arrive à avoir un chiffre si haut ? En additionnant, en fait, toutes les émissions futures de votre descendance future. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec tout le reste qui sont, par exemple, arrêter de prendre la voiture, etc. C'est quelque chose qui a des hypothèses extrêmement pessimistes sur les émissions, sur la fécondité. Ça compare un choix de natalité à des choix de consommation. Ce n'est pas exactement la même chose. Ça ne regarde que la consommation et c'est une vision maximaliste de considérer qu'on est responsable de tout ce que peut faire sa descendance. Ce qui, évidemment, n'est pas la définition classique de la responsabilité. Diapositive suivante. Donc, moi, je vais faire un contre-calcul qui part de ces courbes. Ces courbes, elles sont intéressantes. Ce qu'elles nous disent, c'est qu'une famille qui vit de manière compatible avec l'accord de Paris, son enfant, il va avoir la courbe bleu clair. Et donc, la courbe bleu clair, c'est combien ? C'est autour de 1 tonne par an. Alors, on était à 60 tonnes avant. Donc, l'ordre de grandeur n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas zéro parce que forcément, quand on vit, on a un impact. Il faut être clair là-dessus. Mais ça n'a absolument rien à voir. Et donc, on est beaucoup plus bas. Diapositive suivante. Et on répond, je trouve, aux grandes questions qui sont des questions intéressantes. Diapositive suivante que les parents se posent, qui est qu'il n'y a pas d'enfants moyens. Donc, ce chiffre, ça va dépendre des choix des parents et de la société dans laquelle il vit. Qu'il n'y a pas forcément de fatalité. C'est-à-dire que si on a un enfant qui naît, ce n'est pas bam, 60 tonnes qui arrivent. Ça va dépendre de plein de choses. Et évidemment, qu'il n'y a pas de responsabilité totale pour tout ce qui se passe. On va compter les émissions sur le début de sa vie. Et après, il est responsable d'une question. Diapositive suivante. Voilà. Donc, on est allé très vite. Si vous voulez en savoir plus, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, j'ai écrit un livre sur la question. Je vais sans doute continuer en thèse là-dessus et continuer à publier là-dessus. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021